Nous pouvons passer maintenant à la programmation de cette 47e édition qui n'est pas abritée sous une thématique générale mais plutôt ce que nous avons appelé des séquences c'est-à-dire 3, 4, 5 expositions qui se répondent les unes les autres afin que ce festival puisse être un véritable état des lieux de la création photographique, une espèce de radioscopie annuelle. Nous avons mis en place un véritable arsenal pour soutenir la jeune création ça nous paraît essentiel de pouvoir donner une visibilité mais aussi soutenir financièrement un certain nombre de jeunes créateurs et au sein de cet arsenal figure certainement en premier lieu le prix Découverte qui est véritablement notre palmarès, notre grand prix des rencontres le principe est simple, nous avons 5 nominateurs qui sont des personnalités du monde de l'art qui chacune est en charge de nominer 2 artistes au final ce sont 10 artistes qui se voient exposés avoir un espace d'exposition, une production d'une exposition à Arles un jury de professionnels vote et parmi ces 10, un lauréat remporte 25 000 euros pour pouvoir continuer son travail. Les nominateurs cette année sont Florian Ebner, conservateur au musée Wolfgang à Essen et c'était l'ancien commissaire du pavillon allemand de la dernière biennale de Venise Mouna Mekouar qui est franco-marocaine, commissaire indépendante Stéphanie Moidon, co-directrice du consortium de Dijon Aïda Muluné qui est directrice artistique du festival photo d'Addis Abeba et Stéphano Stoll qui est directeur artistique du festival de Vevey je ne vous présente pas en détail l'ensemble des travaux qui passent derrière moi vous les découvrirez cet été à Arles je vous dis simplement que vous retrouverez des artistes allemands du Koweït, du Japon, une Française et Marseillaise un Chypriote, une Éthiopienne, une Ougandaise un Suisse et une Canadienne la photographie internationale est bien représentée aux rencontres d'Arles une des séquences importantes de cette édition sera tournée autour de la photographie de rue un des concepts, une des approches essentielles dans l'histoire de la photographie peut-être tombée un peu en désuétude il y a quelques années et récemment on s'aperçoit qu'un certain nombre d'artistes revisitent le genre avec délice on a cinq expositions dans cette séquence qui vont de photographes les plus historiques aux photographes les plus contemporains aux pratiques artistiques ou aux pratiques photographiques une rétrospective Sid Grossman, photographe américain d'après-guerre peu connu mais au talent assuré membre de la Photoligue qui très vite va se retrouver sur les listes de McCarty pour ses activités à l'époque qualifiées d'anti-américaines ce qui mettra rapidement un terme à sa carrière c'est la première rétrospective européenne de son travail un dialogue entre une grande figure, une figure historique de la photographie Gary Winogrand et un jeune artiste prometteur Ethan Levinthas ça nous amuse de faire ce dialogue là où d'ordinaire les musées consacrent plutôt Picasso et Pissarro, Manet et Monet on a même vu un William Klein et Moriyama nous ça sera Winogrand et Levinthas Peter Mitchell, il est anglais peu connu pourtant il a influencé Martin Parr et toute une partie de l'école anglaise en 1970 il exposait ses photographies couleur un reportage dans les rues de Leeds mais comme si d'un seul coup Leeds avait été vu par les extraterrestres nous reconstruirons cette exposition fondatrice de 79 et Moyne Doyle, il est irlandais, il vient de la scène musicale c'est l'un des rois de l'électro à Dublin depuis quelques années il a quitté ses platines pour se tourner vers l'appareil photo et il visite, il revisite les rues de son quartier on découvrira son dernier travail et Christian Marclay se retrouve lui aussi dans cette section Christian Marclay qui recevait le lion d'or de la Biennale de Venise il y a 4 ans, depuis quelques mois revisite la photographie de rue et la question des déchets les déchets urbains dont il révèle toute la poésie il viendra présenter à Arles ses nouveaux travaux plusieurs expositions de cette 47e édition mettent en scène photographie et culture populaire une séquence que nous avons intitulée Western Stories consacre une grande exposition au western Camarguet vous ne le savez peut-être pas mais les premiers westerns ont été tournés en Camargue aussitôt que 1906 et 1907 un habitant du 17e arrondissement de Paris né Jean Hamant se fait appeler Joe Hamann dans ses productions et chevauche son cheval Camargue l'appellation n'existe pas encore à l'époque en suivant le train qui relie à l'époque Arles au Sainte-Marie de la mer se jette sur le toit du train, fait une attaque le film s'appelle Pendaison à Jefferson City ou 100 dollars mort ou vif la Camargue devient la terre d'accueil de ces westerns que je préfère appeler Camarguet plutôt que Camembert mais qui sont l'équivalent des westerns Spaghetti décennie après décennie on retrouve un certain nombre de films et de figures en 1963 c'est Johnny Hallyday qui avec son douvientu Johnny crée le célèbre tube pour moi la vie va commencer là aussi chevauchant la Camargue vous découvrirez tout ça cet été à l'église des frères prêcheurs nous réalisons bien évidemment cette exposition en partenariat avec le musée de la Camargue dans cette même séquence Bernard Plossu qui a été de nombreuses années un des absents des rencontres d'Arles vient ou revient avec une très belle petite série Western Colors qui sont ces tirages fraissons réalisés aux Etats-Unis dans les années 70 et 80 un très beau livre sera publié à cette occasion les monstres seront présents aux rencontres d'Arles dans une séquence intitulée Monstres and Company et une exposition Monstres Faites-moi Peur revisitera les grands monstres du cinéma en collaboration avec le musée de l'ailleurs d'Hiverdon les monstres sont les incarnations de nos peurs juste à l'après-guerre ils sont plutôt atomiques avec les Godzilla aujourd'hui ils sont plutôt virtuels en tous les cas les monstres courront dans les halles des rencontres d'Arles Charles Frégé avec sa dernière série Yoko Onoshima en partenariat justement avec Hermès vous aviez vu peut-être son travail son dernier travail sur les rites des solstices d'été qui s'appelait Wilderman il a découvert à cette occasion ce qui se pratiquait au Japon et il revient avec cette dernière série exclusivement dédiée aux rites folkloriques japonais nous l'exposerons à l'église des trinitaires je reprends mon souffle pour prononcer le nom de ce trio danois Sarah, Galbiati, Peter, Ellis, Erickson, Tobias, Selnes, Marcussen ils sont jeunes, ils sont danois et ils croient aux extraterrestres est-ce que les extraterrestres ont visité la Terre ? ils se sont replongés dans l'affaire Roswell et pratiquant ce qu'on peut appeler les nouvelles approches du documentaire ils naviguent entre enquête et road movie ça sera présenté dans ce nouveau lieu grande contrôle à côté de la gare tout un continent est à l'honneur de la 47e édition des rencontres à travers cette séquence qui s'appelle Africa Pop et qui souhaite mettre en valeur l'Afrique non pas sous un angle misérabiliste mais bien de montrer que la création est d'un dynamisme et d'une activité sans pareil en ce moment sur le continent Maud Schulter, elle est décédée il y a quelques années elle était écossaise et guinéenne elle a beaucoup travaillé sur la question de la représentation des femmes au sein de l'histoire de l'art et de l'histoire de la photographie notamment à travers ses collages sur fond de cartes postales bucoliques ou de tableaux de l'histoire de l'art européen elle revisite la place de l'art africain Swinging Bamako la fabuleuse histoire des maravilas du Mali vous retrouverez des photos de Sidibé, de Sakali, de Diakité et de Biswell dans cette grande aventure où à la fin des années 60 7 jeunes maliens sont envoyés à Cuba pour se former au rythme cubain quand ils reviennent au Mali ils lancent un morceau qui deviendra un tube dans toute l'Afrique Bienvenue à Fatimata c'est l'histoire de ces maravilas que nous racontons à travers cette exposition et plus globalement c'est une manière de raconter une expérience africaine qui se déploiera dans Swinging Bamako « Tire my bra » pour une traduction approximative de « Déchir mon soutien-gorge » qui pourrait être le titre d'un film de Nollywood vous savez que Nollywood est la deuxième industrie cinématographique mondiale juste après Bollywood en termes de nombre de films produits et juste avant Hollywood à Nollywood donc au Nigeria chaque année se produisent des centaines de films et cette présence d'une création culturelle d'un dynamisme cinématographique influence très largement un certain nombre d'artistes Azou Nakbogou qui est le directeur artistique du festival de photos de Lagos et le commissaire de cette expo qui revient sur les influences de Nollywood sur la photographie africaine contemporaine il y a à peu près une quinzaine d'artistes dans cette exposition si on peut revenir un instant sur la photo précédente beaucoup cet artiste qui remet en scène les grands classiques de l'histoire du cinéma vous reconnaissez une photo de blow-up remis au goût africain et le suivant s'incruste dans les vues du parrain pour exister dans les scènes mythiques de ce film comme l'année dernière nous porterons une attention toute particulière aux nouvelles pratiques de la photographie documentaire à travers cette séquence que nous avons appelée plateforme du visible ce sont des expositions où les photographes se transforment en enquêteurs en détectives la jeune photographe espagnole Leia Abril nous livre le premier chapitre de son histoire de la misogynie elle s'intéresse à l'avortement et revient sur cette époque où encore de par le monde 47 000 femmes meurent d'avortement pratiqué illégalement Piero Martinello lauréat du prix des photos folio 2015 reviendra à travers son exposition sur ceux qui adoptent un mode de vie radical Joao Pina photographe portugais depuis une douzaine d'années se consacre sur l'opération Condor cette opération qui avait réuni six dictatures sud-américaines pour faire avec l'aide aujourd'hui révélée de la CIA disparaître 60 000 opposants politiques là aussi Pina a pris sa casquette de détective pour remonter et retrouver les témoins de cette histoire et quant à Stéphanie Solinas elle est la première récipiendaire de la résidence de création que nous avons lancée conjointement cet hiver avec l'école nationale de la photographie et elle s'intéresse à un bâtiment que quelle histoire peut nous raconter un bâtiment et pas n'importe quel bâtiment puisqu'il s'agit du grand palais de l'exposition coloniale de Marseille en 1906 un grand palais qui a accueilli un certain nombre d'expositions avant d'être réquisitionné en 1940 par l'armée française puis l'armée allemande puis l'armée américaine grand palais construit par Allard le secrétaire de Gustave Eiffel sur le modèle du grand palais de Paris et après avoir été partiellement détruit après la guerre Marseille décidera de ne pas le reconstruire le vendra à un céréalier qui le démontra comme un mécano et qui le reconstruira dans la banlieue d'Arles c'est le stockage ça a été le stockage pendant longtemps de l'usine Lustucru en 1903 les inondations de Arles voient la fermeture de cette usine grand conflit social pendant 18 mois malheureusement l'issue sera dramatique on détruit les silos à grains à l'intérieur de cette halle et on redécouvre la structure Eiffel c'est l'histoire de ce bâtiment qui non pas comme une architecture mais plutôt comme un vecteur à colporter à la fois l'histoire coloniale l'histoire risicole de la Camargue qu'une artiste et non pas une historienne se livre à travers ce projet d'exposition qui s'appelle méthode des lieux et dont Paula Heisenberg est la commissaire d'exposition voilà j'en suis presque au milieu du programme mais c'est une manière de vous dire que nos visiteurs cette année ont passé un jour de plus à Arles ils passaient 3,2 jours en moyenne à Arles et l'été dernier ils sont passés à 4,2 jours donc là vous êtes à peu près à 2 jours et demi encore un peu de courage il nous reste un jour et demi j'espère qu'il me reste les quelques minutes pour vous le faire partager c'était la pause, la page de publicité avant de réattaquer une séquence un peu lourde dans notre programme mais à la fois les temps sont particulièrement difficiles et nos pensées vont actuellement pour nos amis belges nous n'avons pas voulu coller à l'actualité au sein des rencontres d'Arles d'autres festivals s'en chargent bien mieux que nous mais pour autant nous voulons prendre du recul et pouvoir réfléchir sur le monde qui nous entoure d'où cette séquence qui réunit un certain nombre d'expositions autour du thème Après la guerre c'est Après la guerre qui réunira 4 expositions la première celle de Yann Morvan un travail titanesque plus de 10 ans de travail pour faire une encyclopédie des champs de bataille plus de 450 photos des conflits sur toute la planète des batailles de toutes les époques pour pouvoir nous raconter ce qu'il reste à voir sur ces champs de bataille souvent pas grand chose poser la question de savoir si ces lieux peuvent encore raconter l'histoire Alexandre Durkhingé lui s'intéresse à la ligne Maginot qui est véritablement un fantasme de la défense française c'est en quelque sorte le pendant à l'exposition précédente si sur les champs de bataille des batailles qui ont eu lieu aujourd'hui il n'y a plus rien à voir la ligne Maginot c'est là où il reste encore des choses à voir et où la bataille n'a pas eu lieu et pour cause Durkhingé à la fois travaille avec ses propres photos s'approprie des fonds de l'IGN en vue aérienne et d'un seul coup la ligne Maginot apparaît presque comme une installation de Landart Don McCulling sera au programme de cette 47ème édition des Rencontres d'Arles le grand photographe de guerre fait ses 80 ans avec nous mais à travers cette exposition Simon Baker son commissaire a voulu montrer en quelque sorte tout sauf la guerre qu'est-ce que fait un grand photographe de guerre avant qu'est-ce qu'il fait après Nothing but the blue skies c'est un retour sur l'image médiatique du 11 septembre 15 ans déjà nous nous intéressons à comment les artistes se sont appropriés l'image du 11 septembre qu'est-ce qui s'est passé dans un certain nombre de créations artistiques à partir du 12 septembre on réunit une vingtaine d'artistes et le philosophe Jean-Paul Curnier nous éclaire de son point de vue sur ce sujet Je vous écris d'un pays lointain c'est notre séquence sous la forme d'une correspondance photographique alors correspondance photographique la thématique autour de l'Afrique la représente déjà largement mais on se promène aussi du côté de l'Amazonie avec Yann Gross et son Jungle Show Yann Gross il est le lauréat du prix de la maquette de livres que nous avons lancé avec Luma l'année dernière son livre, sa maquette sera publié cette année et le projet nous a tellement plu que nous avons voulu lui dédier aussi une exposition il y aura donc le Jingle Book mais aussi le Jingle Show Relecture ou bien la photographie vue autrement nous revisitons à travers trois expositions l'histoire de la photographie la première c'est Eric Kessels qui s'y colle avec parfaite imperfection et cette idée de valoriser l'erreur photographique l'accident une quinzaine ou 17 artistes un grand nombre sont parmi nous aujourd'hui déploient l'art d'embrasser le hasard et les erreurs il y a de l'autre une exposition réalisée par Julie Jones et Agnès Joffray pose cette question de savoir s'il y a une deuxième vie pour les images des autres et revient sur tous ces artistes qui réincorporent dans leur propre travail souvent sous la forme d'installations monumentales les photographies des autres et quant à Alinka Echeverria photographe anglo-mexicaine lauréate du dernier prix BMW elle est lauréate de la résidence au musée Nicephor Nieps de Chalon-sur-Saône où elle a découvert les premiers essais de Nicephor Nieps sur porcelaine elle décide à la fois de revisiter la question de la porcelaine et de la place de la femme dans l'histoire de l'art Singulier et nos étranges collectionneurs vous savez qu'on s'intéresse beaucoup à la question du vernaculaire à Arles et de la collection nous ouvrons cette séquence avec Mauvais Genre la collection de Sébastien Lifschitz qui revient sur la question du queer et du travestissement c'est une collection qui couvre le siècle et qui va des mouvements féministes américains des années 20 où les femmes s'habillaient en hommes aux cabarets et aux travestis ordinaires en passant par un hommage appuyé à Bambi l'une des premières transsexuelles françaises célèbres qui fut à la fois danseuse de cabarets et professeure de français à Cherbourg après avoir passé honorablement un CAPES Lady Liberty notre statut de la liberté presque nationale puisque souvenez-vous c'est Bartholdi et la France en quelque sorte qui l'offre à l'Amérique c'était en 1886 il y a 130 ans exactement nous avons voulu revenir sur ce mythe de la statut de la liberté dont l'histoire est très liée à l'histoire de la photographie vous voyez ici son érection derrière le parc Monceau où les 46 mètres de la statue de la liberté sont construits pour s'assurer qu'elles tiennent et en arrière-plan le Paris d'Haussmann en pleine construction une exposition réalisée avec Luce Le Barthes et qui donnera lieu à une très belle publication au seuil Ara Quiri Photo c'est en quelque sorte notre hommage à Charlie Hebdo une manière de revenir sur celui où le journal Bête et Méchant qui se permettait tout toutes les libertés voici le célèbre bison bourré et la photo suivante ne voyait aucun lien avec l'abandon d'Air France comme partenaire des rencontres cette image nous l'aimons beaucoup c'est un artiste Thomas Mylander qui est le commissaire de cette exposition hors cadre, beaucoup d'artistes ne veulent plus exposer dans l'enceinte fermée du musée veulent sortir du cadre revisiter la notion même d'exposition c'est le cas de Maurizio Catalan et de Pierre Paolo Ferrari vous savez le troublillon de l'art contemporain Maurizio Catalan a lancé Toilette Paper son magazine il y a quelques années c'est lui, c'est eux qui signent l'affiche de la 47e édition des rencontres d'Arles et ils viendront investir le parc des ateliers avec une installation en plein air vous voyez là une ligne directe entre Arrakiri et Toilette Paper dont ils sont certainement les dignes héritiers Augustin Rebété c'est un autre artiste déjanté de la scène contemporaine lui a décidé de reconstruire un musée en carton sur 60 mètres carrés en extérieur un musée qui se visite voilà pour cette séquence hors cadre les émergences toujours présentes aux rencontres d'Arles j'ai commencé par vous parler du prix Découverte je terminerai par vous parler du programme que fait Olympus depuis plusieurs années déjà en faisant se rencontrer un artiste confirmé avec des étudiants de l'école nationale de la photographie l'exposition une attention particulière repère elle aussi trois brillants étudiants de l'école nationale de la photographie pourquoi aller chercher plus loin quand les talents sont prêts de chez nous le livre est largement mis à l'honneur aux rencontres d'Arles puisque les artistes s'expriment de plus en plus à travers ses formes nouvelles ou ses nouvelles pratiques éditoriales c'est notre séquence Arles Books avec toujours le prix du livre ses 700 livres et son grand prix avec Cosmos Arles Books et ses 80 éditeurs présents cette année dans un nouveau lieu puisque ça sera dans l'ancien collège Mistral juste sous les arènes l'occasion de découvrir un nouvel espace et puis la deuxième édition de notre prix de la maquette de livres le Luma Rencontre Dummy Book Award 2016 dont nous exposerons les meilleures maquettes et dévoilerons le nom du lauréat les rencontres d'Arles c'est aussi le programme associé les partenaires arlésiens qui décident de se mettre à la photographie bien évidemment Actes Sud et le Méjean nous proposent deux expositions de qualité William Klein et Ozoé qui revisiteront la figure créateur du buto Kazuo Ono Anne Sylvester qui aurait très bien pu se retrouver dans la séquence autour d'Africa Pop qui revient sur cette tribu du sud de l'Ethiopie les Bench Katerina Jebb et ses grands êtres flottants vêtus de robe de Christian Lacroix qui sera exposé au musée Réatu des gestes blancs parmi les solitudes un titre plein de poésie pour l'exposition à l'ENSP des collections du CNAP et puis à la mécanique dont je vous parlais tout à l'heure une exposition de la fondation Luma systématically open avec des figures importantes de la scène contemporaine Colir Chor, Zanélé Muoli Walad Besti, Elad Larcy qui tenteront d'interroger les nouvelles formes de production de l'image contemporaine tout ça mis en scène par le talentueux architecte Philippe Rame Dominique Nard sera lui exposé avec son travail sur le Soudan du Sud à la fondation Manuel Ortiz encore un mot pour vous dire rapidement les trois expositions que je vous annonçais en introduction dans le Grand Arles Express nous rejoignent donc à Avignon à la collection Lambert une exposition d'André Serrano sur son tout dernier travail autour de la torture qui aurait très bien pu figurer dans notre séquence après la guerre à Nîmes ça sera le carré d'art qui accueillera un complément de l'exposition Stéphanie Solinas Stéphanie Solinas autour de la grande halle Lustucru au carré d'art elle sera montrée avec son travail autour des Dominiques Lambert et Hervé Débouck publiera à cette occasion le livre et Marseille à la Villa Méditerranée accueillera Alfred Siland avec sa série Imperium Romanum qui revient sur les traces du patrimoine romain au sein de la ville voilà il vous manque et vous vous rendez compte tout le programme des soirées nous avons décidé que de vous annoncer quasiment la quarantaine des expositions aujourd'hui c'était beaucoup et on vous donnera un nouveau rendez-vous pour un communiqué fin avril avec l'ensemble des soirées je ne serai pas tout à fait complet si je ne vous disais qu'un colloque un atelier sous la direction de Bernard Coman et de Nathalie Lacroix sera consacré à Denis Roche lui aussi qui nous a quitté l'année dernière l'énergie humaine que bien entendu les rencontres Olympus continueront à se dérouler à Fanton qu'il y aura une vente aux enchères des stages des programmes pédagogiques qui accompagneront qui accueilleront plus de 10 000 scolaires je l'espère cette année encore voilà il nous reste quelques mois pour tout finaliser pour peindre pour accrocher les 3 500 oeuvres qui seront présentées dès cet été et le 4 juillet nous vous accueillons nous vous donnons rendez-vous avec plaisir je vous remercie approuvés Merci. Je suis à votre disposition en tous les cas si vous avez des questions.